La simplicité, c'est ce qui vous est recommandé. Alors il emploie évidemment des circonlocutions, mais il vous dit « restez simples ». Ça rejoint la phrase des évangiles où Jésus, dont on rapporte les propos, puisqu'il n'a pas écrit, disait « venez à moi les petits-enfants ». Il faut vraiment être d'une sincérité d'esprit, d'une grande naïveté, pour suivre vraiment. Les gens compliqués, c'est hors de sujet. Et le conseil a été donné aussi par un éminent savant, dont on a prétendu que c'était le plus puissant des cartésiens, alors que d'autres disent « non, c'est l'un des derniers mages et alchimistes ». Je parle d'Isaac Newton qui disait « n'allez pas vers le complexe, allez vers le simple, vers l'unité ». Et il a raison, dans tous les domaines de la science, on va s'apercevoir que personne ne peut suivre des études qui sont faites pour 90% de choses inutiles. C'était un axiom que les maîtres répétaient à leurs disciples et par lequel ils leur indiquaient l'unique moyen de parvenir au suprême savoir. Vous avez bien compris, la simplicité, c'est le seul vrai moyen. Toute chose dite « complexe » et ça se sait en mécanique. Qui ? Tu as fait de la mécanique, qui fait de la mécanique ? L'ingénierie mécanique, toutes les choses qui sont complexes sont comment ? Fragiles. Elles demandent qu'on s'en soucie en permanence, etc. Elles s'usent plus vite parce qu'il y a plus de pièces et ça fait plus de travail aussi bien au début, au milieu qu'à l'arrivée. Donc la nature ne fait pas des choses compliquées. Et donc la nature ne fait pas des choses compliquées. Elle fait toujours des choses simples, mais elle se cache sous la multiplicité de ses actions. Et donc la nature ne fait pas des choses compliquées. Alors un peu plus de espace. Elle fait une sorte. Elle fait très peu de travail. En Gus, il faut qu'on s'en soublier. Athena, j'en soublier l'Unien d' мало. Et puis le repartiment, j'eux à une sorte de travail. Et puis, je vous remercie. Donc, c'en soublier.